Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 de ce playthrough en vitesse accélérée sur Starboon. Alors bien évidemment quand il y a des choses intéressantes, on remet en vitesse normale. Mais bref, le principe est là, essayez de passer le plus vite possible toutes les parties laborieuses et où il se passe pas grand chose d'intéressant. Donc ici nous allons essayer d'aller sur ce fameux portail et vous pouvez noter que si on clique juste comme ça sur Go, ça ne va pas marcher. Voilà, ça ne marche pas. Il faut cliquer deux fois pour qu'il soit réellement sélectionné et là ça va marcher. C'est un petit peu l'astuce qui va vous permettre de réussir réellement à progresser dans le jeu parce que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce qu'en fait, c'est un petit peu comme le système de planète. Quand vous arrivez sur un orbite, vous devez sélectionner une ou plusieurs planètes en cliquant dessus. Là c'est considéré comme une sorte d'orbite avec une sorte de planète et vous devez recliquer une nouvelle fois dessus pour sélectionner que vous allez bien voyager sur cette destination. Personnellement, ça m'a un tout petit peu bloqué, mais bon, pas trop longtemps vu que souvent on teste pas mal de différentes manières de cliquer. Donc nous voici dans cette nouvelle partie. Comme vous pouvez le constater, j'ai essayé avec mon petit téléporteur de matière de bouffer un petit peu de matière et ça n'a pas marché. Donc, ici on peut se promener, il y a des petits chiens, ici il y a un magasin. Un magasin qui est important parce que comme vous pouvez le constater, ils vendent du carburant. Et ça, ça va être extrêmement précieux pour pouvoir se déplacer dans la galaxie maintenant que le charbon ne sert plus pour alimenter directement votre réservoir de carburant. Ici aussi, vous notez cette petite dame avec un point d'exclamation jaune au-dessus de la tête. Elle va être très utile pour la suite ainsi que d'autres personnages. Alors, donc, elle déteste trouver des scarabées. Elle veut de l'aide pour en trouver un. Si je peux en capturer pour elle avec un filet à papillons, elle nous donnera une table de craft en acier. Alors là, ici il y a des... Qu'en dire ? Il y a aussi beaucoup de background avec les personnages. Et il y a même ici, vous voyez, la petite console de jeu qui donne accès à un mini-jeu un petit peu dans le style Commodore 64. Oui, donc le background, vous avez différentes races avec chacune leur propre histoire, leur propre culture. Vous avez beaucoup de livres, de références. Enfin, vous allez détruire à certains moments des bibliothèques avec à l'intérieur des livres. Alors ici, c'est aussi un moment important. N'est-ce pas ? C'est extrêmement important pour la suite de l'histoire. Je vais acheter une gamelle pour mon chat. Malheureusement, j'ai pas les sous de lui acheter une petite niche. Par contre, j'aurais eu les sous d'acheter une petite bubble rouge. Bref, ça c'est juste une sorte d'aparté humoristique. Je retourne sur le background. Là, comme on va relativement vite, je ne vais pas trop m'attarder sur le background et tout ce qu'ils disent. Mais c'est vraiment très intéressant de voir... Ici, c'est une sorte de petite zone multiculturelle. Où il y a des personnes qui viennent d'un petit peu partout, d'un petit peu toutes les cultures. Et qui donnent des explications intéressantes. Comme par exemple, vous avez des gens qui ont peur de voir les petits hommes-plantes. Parce que les hommes-plantes sont assez... Comment dire ? Ils ont un comportement relativement cannibale envers les humains. Vous avez aussi, notamment ici, à l'étage à côté de... Là où il y avait l'antenne satellite. Il y avait un homme-singe. Qui sont donc des singes qui ont plus évolué que les humains, plus ou moins, dans cette histoire de Starbound. Et lui, il a décidé de s'échapper parce qu'il y a une sorte de grand Big Brother singe qui est leur chef. Et bon, ici, un autre moment très important. Je mets du poisson cuit dans la gamelle du chat. Oui, si je mettais du chat-cuit dans la gamelle du poisson, ce serait bizarre. Donc, là, je vais faire du rangement. Et, comme vous pouvez le constater, le chat vient de manger dans la gamelle le poisson que je lui ai donné. C'était super important. En fait, je n'en sais rien. Si ça se trouve, ça va être très loin important pour la suite de l'aventure. Parce que le filet à papillon, je me suis dit au début, ouais, je peux crafter ça, ça ne sert à rien. Et donc, je ne l'ai pas crafté du tout. Mais, voilà, quoi. Il va falloir que je me crafte un filet à papillon pour pouvoir attraper... D'ailleurs, pourquoi j'utilise le terme bug ? Bug, ça ne veut pas désigner uniquement l'escarabée. Parce que papillon, c'est butterfly, il me semble, quelque chose comme ça. Bref. Donc, là, je vais aller sur... Je vais explorer un petit peu auparavant, quand même. Alors, voici les ruines. C'est assez joli. On ne peut rien casser d'aucune manière. On peut passer en dessous, ici, au niveau de l'escalier. C'est une petite chose intéressante à savoir. Mais, ici, on tombe dans le vide. C'est aussi intéressant à savoir. N'essayez pas, parce que si, comme moi, vous avez joué à des versions de tests précédentes, sur tout ce qui est météorites, etc., astéroïdes, on peut souvent sauter d'une sorte d'agglomérat d'astéroïdes pour tomber plus bas sur un autre agglomérat d'astéroïdes, bien là, ce n'est pas possible. Bref, j'avais fabriqué mon filet à papillons. Il me faut cinq morceaux de tissu. J'en ai fait quatre. J'en récupère un que j'ai rangé, ici. Parce que, même si ça n'a pas l'air, je suis ordonné, tout à fait. Et voilà, donc, notre petit filet à papillons. La quête, donc, trouver... Ah oui, trouver un seul... C'est vraiment marrant, ce terme bug. Après tout, c'est peut-être juste des insectes en général, je n'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste en anglais. Donc, on va aller sur une planète pour récolter des papillons. Au cas où on va même en récolter plusieurs. Bien que je doute que ça sert vraiment à quelque chose. Alors, ici, j'y suis déjà allé, mais des papillons, j'ai dû en laisser. Et c'est parti. Alors, il fait nuit, ce n'est pas pratique pour trouver des papillons, donc je me déplace ailleurs pour essayer de trouver des papillons. Et là, j'ai réussi à en capturer un. Donc, il suffit de donner des coups de filet à papillons sur le papillon quand on le voit. C'est génial. A tout hasard, je vais essayer d'en trouver d'autres. J'en ai trouvé encore quelques-uns en plus. J'en profite pour récolter des matières premières, avec notamment du riz et différentes autres plantes qui sont à la surface de la planète. C'est pour être utile. Alors, ici, vous pouvez noter que des fois, je laisse sur place des coffres. C'est éventuellement pour mon autre partie. Alors, ici, comme je ne trouvais pas grand-chose et qu'il faisait nuit, je vais visiter une autre planète. Hop, mais il fait nuit aussi. Ce n'est pas très pratique pour la visibilité. Oh, alors ça, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est une construction glitch. Donc, les glitchs sont des machines, des robots qui ont fini par devenir indépendantes et, en quelque sorte, créent leur propre civilisation pour elles-mêmes. Et je me fais tuer par un roi glitch. Et de l'autre côté, juste à côté du point de spawn, il y avait des petits hommes champignons qui viennent de me tuer deux fois de suite. Parce que, par erreur, j'ai malheureusement cliqué sur l'arme au lieu de cliquer sur ouvrir le coffre. Donc, voilà, le garde a cru que je l'avais attaqué. Et, elle m'a poursuivi jusqu'à ce que je meure et jusqu'à ce que, finalement, je le tue. Et là, il y a encore une grosse bête qui m'a abîmé. Donc, j'en ai un petit peu marre de cette planète. Je range mes affaires. Et, je vais aller... Comment dire ? Je vais aller rendre la quête du filet à papillons. Mais en attendant un petit peu de rangement, parce que, qu'est-ce que j'en ai récolté, des trucs ? Donc, c'est quand même important de savoir que, généralement, c'est très dur de... A chaque fois qu'on arrive sur une planète d'un niveau de difficulté un peu supérieur, c'est quand même assez compliqué, à moi, d'être vraiment extrêmement prudent. Donc là, vous voyez, j'ai réussi la quête. J'ai une table de crafting en acier. Et voilà, une nouvelle quête au-dessus. Qui va sûrement permettre de faire progresser l'histoire. Parce que, mine de rien, on nous donne des quêtes qui n'ont l'air de rien à voir avec le fait de réparer notre vaisseau. Mais, ici, il faut être capable de faire un set d'armure en acier. Et comme ça, on aura les coordonnées d'une zone de minage lunaire. Où il y a un signal de détresse. Mais tout d'abord, il va falloir faire cette armure. Et pour faire cette armure, on n'a pas ce qu'il faut. Ici, il y a quelqu'un qui veut qu'on lui fasse du café. Grâce à des grains de café qui seront passés dans la machine à café qui est ici. Ce que j'ai déjà fait précédemment. Faire du café avec la machine à café si vous avez regardé les minutes précédentes de vidéos. Donc, ce café que j'ai rangé, il va falloir que j'aille le rechercher. Ici, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, je vais faire un petit peu de place. Vous pouvez créer artificiellement de la place facilement dans le vaisseau en faisant des étages un petit peu partout. Vous pouvez aussi empiler les caisses. Mais bref. Donc, là, je replace tout ça. Tant qu'à faire... Bon, je vais faire un petit peu de décoration. Ça ne sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Comme disait Mosinor. Alors. Ici, je transforme tous mes minerais en lingots. Ça peut déjà être ça de fait. Et je peux faire des trucs en acier. Mais malheureusement, je ne peux pas faire d'acier. Parce que, comme vous pouvez le constater, il y a une différence entre le fer et l'acier. Le fer, c'est du simple fer tout seul. Alors là, le monsieur, je lui ai emmené son café. Mais il veut de quoi boire son café. Donc, comme il veut de quoi boire son café, il me donne une nouvelle quête. Donc, il veut que j'aille sur une planète désertique récolter du sable et lui faire une tasse en verre. Et comme ça, il sera capable de boire son café. Il dit, peut-être que je vous donnerai cette fois-ci la tech card. Parce que jusqu'ici, il me promet une tech card, mais il n'arrête pas de m'envoyer en mission. Et puis, il ne me donne pas de tech card. Donc là, j'explore un tout petit peu pour voir s'il n'y a pas de nouvelle quête. Comme vous avez pu le constater aussi, quand j'ai été sur la table de craft en acier, on peut chercher... On a une petite zone tout en bas où on peut taper du texte pour chercher directement le nom de telle ou telle chose. Par exemple, on sait qu'on a débloqué l'acier, qui est donc le style. On tape style et on verra tout ce qui est possible de faire en acier. Et comme je le disais précédemment, ne pas confondre le fer et l'acier. Le fer, c'est tout simplement du fer. Et l'acier, c'est un mélange de fer et de carbone. Donc précédemment, on le faisait avec du fer et du charbon, ce qui est la manière la plus simple. Alors, tiens, on peut récolter aussi les cactus. Ici, on a un coffre à l'instant, le coffre un petit peu dans le style de tronc. C'est des coffres qui sont souvent intéressants et qui contiennent souvent des petits trucs sympathiques. Alors ici, quelques... Alors ça, c'est marrant, ils m'ont attaqué dans... Ils m'ont pas attaqué dans un sens et ils m'ont attaqué dans un autre. Bref, bah tant pis, ils sont morts. Et j'en profite pour... Comment dire ? Pour piller leur espèce de temple. Bon, bah, décidément, je m'ont fait attaqué partout ici. Alors, à noter que les armes à feu, comme ça, on pourrait se dire c'est trop cheaté, c'est trop efficace. Mais, non. Parce que, vous voyez, la petite barre verte, ça consomme extrêmement vite cette espèce de barre de pouvoir. Ce qui fait que, très rapidement, les armes à feu ne peuvent plus tirer. Alors, il y avait une astuce dans le... Comment dire ? Dans le test précédent. C'était d'avoir, je crois, une sorte de cap ou une sorte de chapeau de pouvoir. Je ne me rappelle plus trop lequel. Qui rechargeait extrêmement vite. Ce qui faisait que là, on pouvait tirer de manière ininterrompue. Mais, pour le moment, je ne l'ai pas encore débloqué. Je ne sais pas s'il existe toujours. Ils ont peut-être jugé que c'était déséquilibré. Enfin, bref. Pour le moment, je m'en moque. J'ai récupéré, donc, une arme légendaire sur un boss. Qui est vraiment suffisante. Donc, là, les différents types de sable que j'ai récoltés, je peux les transformer tous les deux en blocs de verre. Et, je n'ai plus qu'à crafter cette tasse. Comme vous pouvez le noter, je commence à taper les premières lettres de glace. Et, je trouve, je trouve donc la tasse de verre. Hop, c'est parti pour retourner rapidement sur cette petite zone marchande. On fait un petit peu de rangement et puis ensuite on se dépêche d'y retourner. Voici, la quête est réussie. Mais, il n'est toujours pas content. Parlez-moi à nouveau quand vous serez prêts à finir. Eh, les gars, c'est bien gentil, mais il ne me donne toujours pas ma récompense. Alors, donc, trouver un peu d'acier à la forge et faire... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une cuillère ? Enfin, bref. Il va me falloir une metalworkstation. Et, pour le moment, je n'en ai pas de metalworkstation. Donc, je suppose une station pour travailler le métal, quoi. Est-ce que c'est une sorte de forge avancée ? Donc là, je me fais un petit peu de cuisine, quand même, pour tester qu'est-ce que je peux bien cuisiner avec tout ce que j'ai récolté. A noter que cuisiner souvent quelque chose va vous permettre de débloquer d'autres recettes plus avancées et plus efficaces. Alors, donc, voici la metalworkstation. Il va me falloir 20 barres d'acier. Et, justement, pour le moment, je n'ai pas de barres d'acier. Je n'ai que des barres de fer. Alors, pour le moment, comme vous pouvez le constater, ma fournaise en pierre ne me permet pas de faire de l'acier. Donc, il va me falloir quelque chose de plus efficace. Il va me falloir cette espèce de fournaise qui permet, justement, de crafter de l'acier et d'autres matériaux solides. Et, donc, il va me falloir une certaine quantité de matériel, hein, du fer, du verre et, en fait, ça, j'en ai déjà. Mais des barres de fer, j'en ai pas assez. Du verre, ça, pas de problème, j'ai plein de sable, je peux en faire. Parce que... Oui, qu'est-ce que je cherche, là, déjà ? Oui, là, je fais un petit peu de barres de... Enfin, pas de barres. Je fais de... Comment dire ? Oui, j'ai fait mes plaques de verre. Je suis un peu fatigué, à des fois, hein, excusez-moi. Bref, donc, là, je vais faire un petit peu de récoltes. Alors, je me promène en surface, parce que souvent, c'est quand même assez pratique de récolter en surface. Alors, ça, c'est rigolo, c'est des espèces de flaques qui... Ah, et voici le boss. Et à chaque fois que je me plante, il s'enfuit. Ah, et ça y est, j'ai réussi à le coincer. J'ai réussi à le coincer, ça, c'est vraiment idéal. Et, j'ai pas récolté quelque chose d'exceptionnel, hein. Et c'est ça le problème, des fois, on va se donner un mal foi à vaincre un boss, et puis on aura... On aura à peine quelques... Enfin, on aura quelque chose de... Soit médiocre, soit tout simplement rien, juste un petit peu dessous. Ah, voici l'autre boss. Alors, ça, c'est un boss terrestre, après le... le... le boss... Quand dire... Le... le boss... Volant. Et, malheureusement, il m'a tué. J'ai vraiment pas réussi à le... à le coincer. Alors, est-ce que je vais retrouver ce boss terrestre ? Hop. Ah, voilà, je le retrouve. Et j'ai enfin réussi à le coincer. Magnifique. Et, à nouveau, hein, j'ai pas l'impression d'avoir looter grand chose d'exceptionnel. C'est... c'est... C'est une arme qui donne en plus des dégâts de feu, mais qui ne projette pas spécialement de... Quand dire, de projectiles qui vont faire des dégâts à distance. Donc, malheureusement... C'est vrai que c'est une arme efficace, donc... Elle est costaud, mais par rapport... Et, voilà, je me fais... Je réussis à battre un boss et je me fais tuer comme un blaireau, comme ça, dans une caverne. Et je me fais encore tuer une deuxième fois. Ah là là. Alors, vous pouvez noter aussi, il y a différents types de matériaux. Là, à l'instant, il y avait du sable. Et le sable, lui, va se comporter un peu comme de l'eau. Enfin, pas toutes les formes de sable, mais le sable de base. Il va un peu s'écrouler comme de l'eau. Et, euh... Ça peut être pratique, parce que des fois, vous pétez un tout petit peu de sable. Et vous avez absolument tout qui va s'écrouler sur vous. Alors, bien entendu, le problème, c'est que vous risquez d'étouffer. Mais l'avantage, c'est que ça va ramener toutes les pépites du coin vers vous. Enfin, bref. Et donc, pour revenir au boss, vous avez souvent des boss, euh... Qu'on va dire, euh... Qui, voilà, qui vont rien vous looter d'intéressant. Euh... Des fois, juste quelques pixels. Et, euh... Parfois, par contre, ils vont réussir... Enfin, ça va être vraiment intéressant. Parce que vous allez avoir un truc qui fait des vrais dégâts à distance. Quelque chose de réellement super efficace. Bon, il va pas se retuer. Ah, c'est... Et, évidemment... Evidemment, les dégâts à distance, C'est, euh... Bah, ça vous sauve la vie, parce que... Parce que ça permet de... De commencer déjà à entamer la vie des... Des adversaires. D'autant plus que, généralement, Vous allez voir, au fur et à mesure que les planètes deviennent de plus en plus dures. Vous allez avoir de plus en plus, euh... D'animaux et de bestioles. Qui sont capables de vous faire des attaques à distance, elles aussi. D'où l'intérêt d'avoir une arme. Qui va vous permettre de... D'entamer leur vie de loin. Alors, malheureusement, cette arme, elle fait pas tant de dégâts que ça. Et je vais, avec le temps, débloquer des armes plus puissantes. J'espère que, sur les boss, je pourrais à nouveau récolter une arme aussi craquée. Mais, euh, adaptée après au niveau de... Au niveau des planètes beaucoup plus dures. Mais il n'empêche que là, ça va... C'est vraiment extrêmement utile. Enfin, toujours est-il que ça y est, j'ai récolté de quoi faire cette fameuse fournaise. Et hop, euh... Donc là, il va falloir trouver un petit endroit où la placer. Ah, il serait vraiment temps que je me construise une maison, quelque part. Je ne sais pas si c'est possible pour le moment. Enfin, de toute manière, oui, c'est possible. C'est possible. Mais disons qu'avec le téléporteur, il y a moyen de marquer une planète comme une maison et d'être téléporté facilement sur cette planète. Et ce qui permet d'y mettre énormément d'espace de rangement pour, euh, ensuite avoir vraiment, euh, vraiment d'espace pour pouvoir un peu tout échantillonner et tout, tout récolter. Ce qui est d'ailleurs vraiment extrêmement important de tout échantillonner parce que, comme vous l'avez peut-être déjà constaté, et comme, euh, je pense que je vais me répéter, mais tout échantillonner, ça permet de débloquer des nouvelles recettes. Euh, que ce soit des recettes de nourriture, que ce soit des recettes de craft, des recettes, par exemple, pour faire, euh, des nouveaux types de murs, des nouveaux types de tuiles, ou même, euh, des espèces de boules de glaise que vous allez envoyer à la figure des ennemis. Tout ça, c'est, euh, c'est des trucs que vous allez apprendre bien souvent en échantillon. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cette fournaise ? Je vais pas faire des... c'est vrai que médical, ça, c'est bon. Ça coûte drôlement cher, disons. Alors, euh, des barres qui, contrairement à d'habitude, ne peuvent plus être faites avec du charbon, mais avec de l'huile. Je suppose une sorte de pétrole. Donc là, mon manipulateur de matière n'est pas du tout à niveau, hein, d'après ce que j'ai vu, parce qu'il y a une petite option ici. Voilà, il me faut 10 barres de cuivre pour, euh, augmenter ses capacités. Donc, je vais dépenser 10 barres de cuivre, voilà. Et là, il faut 10 barres d'argent que je vais, donc, euh, dépenser aussi pour lui permettre de collectionner les liquides. Parce que, effectivement, qu'est-ce qu'on a vu tout en bas ? On a vu des zones avec des liquides. Donc, on va aller récolter tout ça. D'ailleurs, euh, là, ici. Bon, voilà. Bon, tant pis, hein, on recommence. De toute manière, c'est accéléré. Donc, ici, on peut récolter, euh, comme vous pouvez le constater, euh, de l'huile. Vous pouvez voir le compteur qui augmente progressivement. J'essaie aussi de, euh, de me faire un petit passage pour, euh, pour les prochaines fois que je viendrai pomper de, de l'huile, éventuellement. Pour que ce soit un petit peu plus simple. Alors, ici, il y en a beaucoup. Voilà, donc, euh, on est vraiment en train de faire activité humaine, euh, sur, sur cette planète. Enfin, on détruit les arbres, euh, on récolte le pétrole et tout. Si on voulait que ce soit réaliste, il faudrait qu'à force de déséquilibrer l'équilibre de la croûte terrestre, ou, comme on va dire, on pourrait que des tremblements de terre à la surface de la planète. Mais bon, hein, on va... On va dire que c'est déjà suffisamment sympa pour un petit jeu... Pour un petit jeu en 2D. Alors... Nous allons donc regagner la surface. Et là, je peux faire mes barres d'acier. Euh... Et je ne peux toujours pas faire ma Metalwork Station. Malheureusement, je n'ai pas assez d'acier. Je n'ai pas récolté assez de matière. Donc là, je fais un tout petit peu de rangement. Et il va falloir que je retourne faire du minage pour retrouver de l'acier. Parce que mine de rien, j'ai trouvé pas mal d'or, pas mal de... Ah pardon, il va falloir que je récolte du fer pour faire de l'acier. Parce que j'ai trouvé pas mal d'or et d'argent. Mais j'ai du mal à être vraiment dans les zones où... Dans les couches... Dans les couches de l'écorce terrestre, en quelque sorte, où je peux trouver du fer à récolter. Donc, on va repartir pour une nouvelle petite session de minage. Mais en attendant, il est temps de se quitter. Donc, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à laisser un pouce vert si vous avez aimé. Ça aide vraiment énormément. Donc, à une prochaine fois.